Chers amis de Café Vangile, et pareillement, Amen, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Bien aimés dans le Seigneur, nous célébrons en ce jour la mémoire de Saint-Etienne. Et la première chose à noter est que ce passage de l'évangile peut facilement être mal compris. Par exemple, est-ce que le Seigneur nous a dit que si deux personnes ou plus se réunissent et prient pour qu'ils pleuvent, cela se produira? Certainement pas. La clé de la compréhension de ce passage se trouve dans la dernière ligne. Je suis au milieu d'eux. Cela signifie que le but de se rassembler avec deux personnes ou plus pour prier est d'unir notre prière unifiée à la prière de Jésus, c'est-à-dire d'entrer dans la prière de Jésus. La communion de volonté. Le Père entend toujours la prière du Fils et y répond. Quelle que soit la demande du Fils au Père, elle est exaucée. Ainsi, ce passage nous dit que le but de se réunir en prière avec d'autres, c'est-à-dire avec l'Église, est de s'unir à la prière unique et éternelle de Dieu le Fils. Et celle-ci s'accomplit d'abord et avant tout dans la sainte liturgie. La prière commune, la prière de l'Église. Lorsque nous nous rassemblons dans la liturgie, lorsque nous nous rassemblons, par exemple, pour la célébration de l'Eucharistie, pour la célébration d'un baptême, pour la célébration de n'importe quel sacrement, notre prière est toujours entendue. Pourquoi? Parce que la liturgie est d'abord une action de Dieu le Fils à laquelle il nous invite, nous l'Église, à participer. Et la prière qui est offerte est la prière unique et éternelle, par laquelle Dieu le Fils demande au Père d'apporter le salut à tous ceux qui acceptent l'action salvatrice de son sacrifice sur la croix. Lorsque nous nous associons à cette prière, chers amis, elle est exaucée. Alors, quel type de prière n'est pas exaucée? Premièrement, Dieu n'accorde pas ce qui ne sert pas sa mission. Deuxièmement, si nous prions pour la volonté de Dieu, mais que nous ne faisons pas notre part, notre prière ne peut pas être exaucée. Par exemple, si vous priez pour surmonter un péché particulier, mais que vous ne répondez pas à la grâce que Dieu vous donne, ce n'est pas la faute de Dieu. Il faut travailler afin que la grâce puisse donner son fruit. Dieu ne fait pas de la magie, chers amis. Dieu ne viendra pas à changer ta vie à ta place. Il vient t'aider. Le destin est entre tes mains. Troisièmement, prier pour se venger de ceux qui nous ont fait du mal est inefficace, chers amis. Et quatrièmement, prier pour la conversion d'une personne qui refuse de se repentir ne pourra non plus être exaucée, à moins qu'elle ne finisse par se repentir. Ce sont là les quelques exemples de prières qui ne parviennent pas à être exaucées. C'est-à-dire qu'il y a, à prime abord, il y a déjà un certain rejet personnel de que cela s'accomplisse dans notre vie. Quel type de prière est efficace? Comme nous l'avons déjà mentionné, la prière de la liturgie en tant qu'unique sacrifice du Christ est toujours entendue lorsque nous y participons. Mais il existe d'autres moyens pour que notre prière unie soit exaucée avec certitude. Par exemple, si vous vous réunissez avec d'autres et priez ensemble pour la grâce d'une conversion plus profonde, vous pouvez être certain que la grâce sera offerte. Il vous appartient alors d'ouvrir votre cœur à cette grâce pour qu'elle soit efficace. Ou si vous priez pour que Dieu offre sa miséricorde à une personne prise dans le péché, vous pouvez être certain que cette grâce sera offerte même si la personne refuse de l'accepter. Il y en a plein, c'est-à-dire qu'il faut que déjà, à prime abord, nous puissions nous ouvrir à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse. En d'autres termes, si nous nous réunissons avec d'autres et cherchons à unir notre prière à la prière unique et parfaite de Dieu le Fils, telle qu'elle est offerte au Père dans les cieux, alors cette prière du Fils à laquelle nous participons sera exaucée. Et la meilleure façon de prier ensemble de cette manière est peut-être de réciter la prière de notre Père avec une autre personne. Cette prière est toujours entendue et exaucée par le Père car c'est la prière qui nous a été donnée par le Fils. Résolution de ce jour, des fois il peut y arriver que tu manques de paroles dans tes prières quotidiennes, mais le Seigneur te donne la voix. Il y a cette prière efficace qui va au cœur du Père, le Notre Père. Et à cet instant-ci, offre un Notre Père qui est aux cieux pour la conversion d'une personne que Dieu aime tant. Bonne journée, Dieu vous bénisse.